Bon matins! J'espère que vous allez bien. On est rendu genre mercredi le 7 septembre à peu près. Donc je commence une nouvelle vidéo. Ça va être un genre de vlog mais avec comme plusieurs sujets précis en lien avec fall et l'Halloween. Donc hashtag YOLOtomne, les vrais savent. C'est ça. L'année passée j'avais fait des bannières, des trucs pour la période automnale. Cette année j'en ai pas fait. Pourquoi? Ça me tentait pas. C'est sûr que là on a moins de temps. Fait que j'avais pas envie de passer du temps à faire ça même si c'est le fun à en faire pis tout. L'année passée j'avais vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire. C'est jamais ça j'ai trouvé belle. Mais cette année on dirait que ça me tentait moins de me concentrer là-dessus. J'avais plus envie de me concentrer sur plusieurs sujets, idées, activités, slash trucs à vous montrer dans les vidéos en fait. Fait que je me suis faite comme une petite liste d'idées, de trucs que j'avais envie de vous montrer et de faire avec vous pendant septembre-automne. Fait que je me suis plus comme focussée là-dessus. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer tout ça. Donc il est à peu près 8h. Là Eugène est en train de jouer sous son tapis. Pis je peux vous dire que ses jouets, ils mangent une volée. Là j'en ai profité pour ramasser un petit peu. Pis on reçoit de la visite aujourd'hui. Donc bien hâte. Vous vous en doutez pas mal. C'est Ronny et Billie qui s'en viennent nous voir. Donc premier DIY qu'on va faire dans ce vlog-ci. C'est un DIY que j'appelle les pieds fantômes. Et je me suis dit quand j'ai vu ça, j'ai eu cette idée-là. Que ça serait une trop bonne idée de faire avec les deux boys ensemble. Parce que les deux c'est leur premier Halloween. Fait que je trouve que c'est le genre de DIY bricolage là. Automne, c'est un peu plus thématique Halloween. Pis c'est vraiment le fun à faire avec des enfants ou des bébés. Vous pouvez le faire en étant adulte. C'est juste que les fantômes vont être plus grands. Bref, on verra tout ça tout à l'heure. Mais je me suis dit que ça leur ferait un beau souvenir. Pis ça nous ferait une belle activité. D'ailleurs, Billie a commencé la garderie hier. Donc c'était sa petite rentrée. Il a pas été pour la journée pleine ni rien. Mais une grande étape déjà pour Billie. Ça va tellement vite, je capote. Donc j'ai bien hâte d'aller les voir. On va avoir plein de choses à se raconter. Mais là, avant qu'il arrive, je veux préparer un mélange à pain doré. Parce qu'on va se faire des pains dorés pour déjeuner. On va déjeuner toute la gang ensemble. Ouais, c'est juste que Gégé va boire du lait lui. Mais même Billie, il peut en manger des bâtonnettes pain doré. Donc on va faire ça. Pis ensuite, on va se lancer dans notre petite peinture bricolage. Fait que je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai préparé le mélange à pain doré d'avance. J'ai joué un petit peu avec Eugène. Pis je voulais préparer les choses comme avec deux enfants. Des fois, c'est pas évident de se trimer sur, mettons, le temps adéquat et le temps libre. Avec les boires, les changements de couches. C'est sûr, les crises des fois et tout. Fait que je me suis dit que j'allais préparer au maximum pour qu'on rende l'activité le plus agréable possible. Comme on le fait avec deux enfants. Tout d'abord, je sais pas pourquoi j'avais filmé mes achats chez Michaels. Je vous avais pas montré ce que ça prenait pour le DIY. Mais je vous avais montré cette petite citrouille-là dans le dernier vlog. Pis ça a pas enregistré. Bref, on achet cette petite citrouille-là chez Michaels. On la trouvait trop cute pour la chambre à Eugène. On s'est dit que ça ferait une belle petite touche Halloween dans sa chambre. Pis on va aller mettre également le petit cadre qu'on va faire aujourd'hui. Le reste, ça vient tout de chez Michaels. Évidemment, si vous avez ces choses-là à la maison, vous pouvez faire avec ce que vous avez. Vous pouvez faire le DIY, la toile, sur n'importe quelle surface. Vous pouvez la faire autant sur du papier, pis faire un genre de carte avec ça. Vous pouvez la faire sur des toiles, des petites toiles régulières, etc. Moi, j'ai trouvé ça ici, qui est un genre de petite toile avec le bord en bois. Donc, j'en ai pris deux, c'était environ 3$. Je me disais que ça allait faire beau et plus fini que juste une toile régulière. Au début, j'y allais plus pour des petites toiles minces ou bref, des toiles régulières, là, petites. Parce que premièrement, je trouve que ça va se maganer moins facilement. Pis je veux pouvoir qu'on puisse l'accrocher ou le déposer sur une tablette ou bref, pis le garder le plus longtemps possible. Donc, je suis allée avec ça. Pis là, je viens de me rendre compte que c'est un panneau pour or liquide. Fait que ça n'a pas vraiment la même texture qu'une toile. Fait que là, je capote un petit peu. J'espère que ça va marcher pareil. Sinon, je ne vais pas tenter quelque chose. Ensuite, ben, tout simplement, j'ai pris un gros pinceau. Ben, un gros petit pinceau. Je vais aller faire le fond. J'ai pris deux sortes d'oranges. J'ai pris un petit noir et un grand blanc. Ainsi qu'un crayon, un genre de crayon peinture à pointe fine. Après ça, ben, j'ai sorti des petits linges qu'on va humidifier. Une nappe pour pas tout salir. Puis un tape qu'on va aller taper notre bord pour pas tout le tâcher de peinture. Fait que ça ressemble à ça. Je vais peut-être également avoir besoin d'un plus petit pinceau. Faut que j'aille regarder ça. Pis peut-être un crayon à mine, mettons. Pis là, je vais regarder qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ah, pis j'ai mis un de mes chandareils, là, que je vous avais montré dans mon haul d'automne. Pis y'a beaucoup de monde qui me disait que ça s'appelait un col Johnny. Les cols comme ça. Fait que ça me fait bien rire. Pis effectivement, sur les sites, les magasins, quand c'est des cols comme ça, ils appellent ça col Johnny. Donc c'est vraiment le nom officiel. Fait que ça me fait bien rire. Petite parenthèse. Là, comme je vous le disais, ça c'était un peu moins genre de toile que je pensais. C'est un petit peu plus lustré. C'est fait plus pour de l'or liquide. Bref, je vais faire un petit test pour être sûre qu'on n'aille pas de problème quand on arrive pour le faire tantôt. Fait que je vais faire un petit test à l'arrière avec un des deux oranges. J'avais pris le orange terre cuite. Pis j'avais pris le orange épice. Donc, c'est pas important vu que c'est juste un test. Mais bref. En même temps, ça va me permettre de voir les deux teintes d'orange. Pis quel background on veut préférer. Dans le fond, on va faire tout le fond en orangé. Donc là, j'ai mis de la peinture sur un petit couvercle de crème à glace. Je vais vous baisser un petit peu. On va faire le test. So, je croise mes doigts. Parce que ça me ferait suer. J'ai fait exprès de tout avoir de près. Ça me ferait suer que ça marche pas. Parce que j'ai mal checké mes affaires. Bon, ça c'était le terracotta. J'aime vraiment la teinte d'orange. Donc, c'est pas un orange trop intense. Parce que j'ai pas envie d'avoir un orange trop flash, trop citrouille. Comme vous savez, moi je suis vraiment une grande femme des couleurs un peu plus terreuses. Atténuées un peu. Je sais pas si ça se dit. Mais nous, mon petit boyfriend, on emploie souvent ce terme. Fait que ce orange-là, il est beau. Honnêtement, ça a l'air moins efficace. Mettons qu'une toile régulière qui a comme une texture. Pis qui boit un peu la peinture. Oh, ça c'est vraiment plus flash. Donc, ça glisse un petit peu plus. Mais je pense que ça va quand même adhérer. Orange épicé, c'est un petit peu plus flash. Pis les deux, j'ai pris dans le mat. J'aime un peu mieux les couleurs mat, moi, en général. Elle est un peu plus liquide. Je pense que c'est juste parce qu'elle était mal brassée. Elle est plus comme orangée. Elle a moins de rose dedans. Bref, on va attendre de voir si ça va sécher. Donc, bref, je vais attendre un petit peu. Pis on se reparle. Donc, ça se perçoit vraiment comme prévu. Je suis vraiment déçue. Esti, j'ai genre tout checké mes affaires. Pris la peine d'aller magasiner. J'étais full motivée. Magasiner mes petites toiles pendant 10 ans. Je peux pas croire que j'ai pas périfié ça. Bref, j'ai l'impression que ça va pas totalement sécher. Bref. Pendant ce temps-là, première étape, je vais quand même taper le contour. Donc, au moins, ça, ça va être fait. Oh, je suis déçue. Ok. Là, je suis ben découragée parce que la peinture, là-dessus, on oublie ça, ça marchera pas. Ça sèche comme pas. Fait que ça va prendre 10 ans avant de sécher. Pis ça va faire de la merde. Donc, tant qu'à essayer puis scraper mon DIY, vu que je le file pas, ben je vais me revirer sur un dessous. C'est sûr que, honnêtement, j'aurais trouvé ça vraiment plus beau. C'est l'idée d'une petite toile avec le fond orange peinturé. Après ça, tu le laisses sécher. Pis tu fais les autres étapes. Mais là, j'ai vraiment envie de faire le DIY aujourd'hui. C'était 7th et 2. Fait qu'on va se revirer avec qu'est-ce qu'on a à la maison. C'est-à-dire, tu sais, oui, j'ai quand même du stock de bricol. Mais j'ai pas un million de barfaire non plus. Le pire, c'est que quand on a acheté ça, j'ai failli acheter des petites toiles. Je me suis dit, ben, comme backup. Et j'ai décidé d'être sage et de pas les acheter, j'aurais dû. Bref, on passe à autre chose. Le but, c'est d'avoir du plaisir, pas que ce soit parfait. Donc, système D. Je me suis dit que je pourrais quand même garder l'idée de ce cas-là. Parce que, ben, c'est plus épais et cute. Mais aller y coller, dans le fond, mon background au lieu de peinturer mon background. C'est sûr que j'aurais aimé mieux un background peinturé dans une teinte particulière. Mais on va y aller avec ça. Fait que, dans le fond, j'ai des belles petites feuilles de construction. Puis on va aller l'insérer tout simplement dans le corps. Et on va faire le reste de notre peinture bricolage par-dessus. Je pense que ça va être ça, le plan de match. Là, par contre, je vais avoir besoin d'un exacto pour couper la feuille. Mais de toute façon, c'est ça. Même si je fais pas le peinture, au pire, je le referai plus tard. Ou l'année prochaine. Bref, avec toute la peinture. Ou ben, vous, à la maison, si jamais vous voulez leur produit, ben, vous pourrez faire la version que vous voulez. Vous comprenez le principe. C'est pas sorcier. Dans le fond, c'est juste l'idée de base. Puis vous pouvez faire ça dans toutes les déclinaisons. Pas possible. Fait que ça va être ça, le plan de match. Fait que ça va être un petit peu moins de préparation. Dans le fond, je pense que je vais juste aller chercher un exacto pour me couper deux carrés de la bonne grandeur. Tout simplement. Puis je têcherai pas non plus mes bords, finalement, parce que je pense que je vais faire en sorte qu'on fasse les empreintes de pied à côté. Donc on va s'assurer de toute façon de pas aller tâcher nos rebords. Donc voilà, je vais chercher un exacto. Je vais préparer mes deux carrés. Puis ben, on se reverra tantôt pour faire la suite. Donc là, Billy et Rosemary, ils sont avec de partir pour s'en venir ici. Finalement, j'ai fait mes carrés, comme vous avez pu voir, en papier construction. Je pense que ça va vraiment le faire. Ça rend le DIY vraiment plus simple et moins personnalisable, entre guillemets. Mais au moins, j'ai pu récupérer la donne que je vais pouvoir le faire aujourd'hui. Fait que j'ai préparé nos deux cadres. Et en fait, la prochaine étape, ça va être de prendre la peinture blanche, d'en mettre dans le petit couvercle et on va tremper le petit pied de Gigi dedans. Et on va aller faire une empreinte de pied et on va tremper le petit pied de Billy et on va faire une empreinte de pied de Billy juste à côté. Parce que nous, on veut une empreinte de chaque avec du blanc. Je sais pas si je l'ai dit. Et puis, dans le fond, le principe, c'est de mettre les empreintes de pied à l'envers. Donc, les orteils vers le bas. Puis, avec un petit crayon de peinture noir, on va aller dessiner des yeux puis une bouche. Et ça va faire de petits fantômes. Dans le fond, c'est pour ça que c'est comme les pieds fantômes que j'appelle. Et moi, je veux qu'on inscrive quelque chose sur le petit cadre. Je sais pas encore si j'aime mieux la grande écriture ou la petite écriture. Fait que j'ai fait des tests. Donc, je suis pas mal sûre qu'on va écrire notre premier Halloween. Je sais pas juste si on l'écrit en anglais ou en français. Je vais écrire leur nom en dessous de chacune de leurs empreintes. Et on va aussi faire les yeux et la bouche, comme je vous disais. Puis, c'est pas mal ça, l'idée du DIY. Fait que dans le fond, toute ma petite peinture va avoir servi à rien. Mais bon, c'est pas grave. Je vais m'en servir pour autre chose. Après le déjeuner, on va faire ça. Fait que je vous montrerai ça. Je mettrai des clips de nous qui le font avec de la petite musique. Puis, on vous montrera le résultat par après. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Re-coucou. J'espère que vous allez bien. Donc, on est rendu le lendemain, soit jeudi. Donc, comme vous avez vu hier, je pense que j'ai filmé des petits bouts. Ben, je sais que j'ai filmé des bouts quand on a fait le petit bricolage. Mais il me semble que j'ai filmé aussi des bouts des petits cousins. Fait que je vais avoir mis ça avec de la musique. J'aime vraiment ça me garder tous ces beaux petits souvenirs-là à chaque fois que les gars, ils se voient. Genre, je trouve qu'ils grandissent tellement vite. C'est juste hallucinant. Puis, je trouve que c'est beau de voir l'évolution. Genre, t'sais, déjà là, mettons, la première rencontre de Rose avec Gégé puis Billy versus... Maintenant, genre, je sais pas. Ça fait tellement des beaux souvenirs. Bref. Puis, t'sais, à la base, c'est pour moi que je vais faire mes vlogs. Alors, voilà. Fait que bien contente de ça. Sinon, le petit bricolage, je suis vraiment contente. Malgré que ça a pas été à la base, là, directement comme prévu, comme vous savez, avec la peinture et tout. Mais je suis quand même très contente du résultat. T'sais, de toute manière, ça reste des petits bricolages d'enfants, là. Puis, c'est ce qu'on se disait. De toute manière, dans une couple d'années, c'est eux-mêmes, t'sais, qu'ils vont toutes les faire de Adèle. Fait qu'on s'entend que... Ça sera pas parfait Pinterest. Mais je trouve ça vraiment cute. Fait que je vais y mettre ça dans sa petite chambre, sur une tablette. Quand je l'installerai, je vais vous montrer. Puis, ça m'a donné trop plein d'idées. Les petits pieds fantômes, là. T'sais, j'avais vu un peu cette idée-là de petits pieds transformés en fantômes sur Pinterest. Là, il y a tellement de bonnes idées de bricolage sur Pinterest. Puis là, j'étais comme, ah, t'sais, tu pourrais même faire une belle guirlande avec tous les petits fantômes. Puis, en tout cas, tellement de déclinaisons possibles. Fait que si jamais vous le faites, puis que vous le montrez sur Instagram, mettons, j'aimerais ça que vous me taggez. Je serais curieuse de le voir. Mon Instagram, c'est la journey, comme je le dis tout le temps. Donc, je serais vraiment curieuse de voir vos petits fantômes. Donc, bref. Autre chose que je voulais parler avec vous ce matin, c'est une autre tradition que j'ai en tête. Ben, les pieds fantômes, c'est pas une tradition, mais bref. C'est une autre petite tradition familiale que je veux instaurer. Donc, je pense que je vais déposer à la caméra, ça va mieux aller pour vous parler. Donc, c'est ça. C'est, comme je vous disais, c'est une nouvelle comme tradition familiale que je veux instaurer. L'idée que j'ai été comme pendant plusieurs semaines. C'est une idée que j'avais déjà vue, il me semble, passer quelqu'un qui faisait quelque chose de similaire à ça. Je sais pas si c'est quoi exactement, pis dans quel contexte, pis quel jour elle donnait ça. Pis si elle donnait ça à l'Halloween ou à l'avance ou whatever. Mais c'est Laurie Dutombe, qui est rion, qui est Laurie DTQ sur Instagram, qui est la soeur de Jay Dutombe. C'est également la propriétaire de la compagnie Adam et Mila, qui fait de magnifiques pastilles de bois, pis trucs en bois, pour les fêtes d'enfants et tout. Mais elle, elle faisait pour ses enfants un bout basket qu'elle appelait. Donc, c'était un panier avec plein de petits trucs thématiques Halloween. Pis il me semble qu'elle leur donnait d'avance pour que, justement, il y ait le temps d'en profiter pendant la période d'Halloween et non juste à l'Halloween. Pis je me disais tellement que c'était une bonne idée. Parce que si tu donnes, t'sais, ben quoi qu'il y en a qui donnent juste des bonbons à leur enfant à l'Halloween, pis c'est ben correct. Mais moi, je suis vraiment une fille de petites traditions, de petits événements spéciaux. Pis moi, j'aime vraiment ça fêter les fêtes depuis que je suis toute petite. Dans ma famille, t'sais, je capotais sur Pâques, la chasse au trésor. Je voulais tout le temps être celle qu'on faisait le sapin en premier, les petits pyjamas thématiques. T'sais, je suis vraiment quétaine. Pis c'est ça. Ça, c'est vraiment, pour ça, c'est vraiment chacun les goûts, ses goûts. Y'en a qui sont vraiment pas comme ça, pis c'est ben correct. T'sais, moi, je les embête pas avec ça. Mais embêtez-moi pas avec ça parce que je suis intense, pis que j'aime ça, pis que je suis d'avance. Et là, je me disais, c'est un peu ça que je trouvais. T'sais, comme avec Eugène, je vais être une couple d'années, moi, personnellement, avant d'y donner des bonbons, là. À l'Halloween. Fait que, pis moi, c'est important pour moi, même s'il est tout petit, là, il y a trois mois, on s'entend qu'il s'en rend pas compte si j'y donne un cadeau. Mais pour moi, c'est important de lui donner une petite attention, un petit cadeau. Ça me fait vraiment plaisir, premièrement, d'y penser, pis de le faire. Pis, ben là, pour le moment, c'est comme un peu aussi des petites surprises pour boyfriends. Fait que moi, je trouve ça vraiment le fun, pis c'est le genre d'affaire qui fait que je suis heureuse dans la vie. C'est de m'émerveiller de chaque petit détail. Ouais, donc, je me suis dit que j'allais instaurer cette tradition-là de fall basket, boo basket. Je voulais pas juste faire comme trop Halloween, Halloween. Je voulais faire un petit peu une petite touche automnale à travers tout ça. Pis là, je sais qu'on est juste le 7 septembre, 8 septembre. Mais c'est pourquoi je l'ai fait d'avance cette année. C'est parce que je voulais vous en parler. Pis je me dis, si, t'sais, je le fais juste plus tard, le temps de faire le montage, pis tout. Ben, je me dis, peut-être, ça allait donner des idées à certains d'entre vous. Fait que je trouvais ça le fun de le montrer tôt, pis de le montrer d'avance. Pis quand je vous dis, ce que je trouve le fun, c'est qu'également, nous, on va pouvoir profiter de toutes ces belles choses thématiques-là. Pendant toute la période automnelle, pendant toute la période de l'Halloween. Parce que pour moi, l'Halloween et l'automne, c'est pas juste genre une journée. Fait que c'est ça. Pis moi, j'aime bien les petites choses thématiques et tout. Alors, c'est un peu cette idée-là, derrière le boue fall basket. Et j'ai pas acheté un panier en particulier pour le faire. Je me suis dit que j'allais prendre. C'est un panier que j'ai, qui vient d'une friperie. On avait pris ça chez Renaissance, moi, pis Boyfriend, il y a quelques années. Pis là, en ce moment, je m'en sers pour mettre toute la vaisselle que j'ai pour Eugène, qu'on se sort pas encore. Mais là, je me suis dit que j'allais le vider. J'allais me faire faire de ça, que ça allait faire cute. Donc, je vais mettre toutes les choses bien placées là-dedans. Pis je vais le donner à Boyfriend et à Gégé pour qu'ils découvrent qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai décidé de vous montrer qu'est-ce que j'allais mettre dedans. J'ai également plein d'autres idées. Ça dépend également de l'âge de votre enfant. Pis ça dépend aussi de votre budget. T'sais, je suis sûre que, exemple, si vous avez pas un gros budget, pis que c'est quelque chose que vous aimeriez faire, chez Dolorama, il y a la possibilité de le faire. Pis c'est ça que je disais, je trouve ça le fun. Parce que vous pouvez vraiment le personnaliser, l'adapter à vous, à vos besoins. Pis aussi, dans l'optique où, de toute manière, certaines de ces choses-là, je les aurais achetées de toute manière. Comme des pyjamas, on s'entend que Gégé a besoin de pyjamas pour cette période-là, donc septembre-octobre. Pis après, il va tout de suite, il va quand même, à l'âge qu'il va changer de grandeur. Fait qu'on s'entend que de lui acheter des pyjamas thématiques, c'est pas garrocher mon argent par les fenêtres. C'est juste que tant qu'à y acheter des pyjamas nerds, ben, pour cette période-là, j'y ai pris des quelques pyjamas plus thématiques. Bref, je sais pas si vous comprenez l'idée derrière ça. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai décidé de mettre dedans cette année. Donc, pour commencer, il y a la fameuse pastille, ma première Halloween, en bois comme ça, avec la petite chauve-souris que je trouvais très belle, de Adam et Mila. Donc, comme je vous parlais de Laurie tantôt, ben, c'est sa compagnie. Fait que je trouvais que c'était cool, comme c'est sa première année, ça fait un beau souvenir. Pis on peut écrire des trucs à l'arrière pour mettre dans la boîte à souvenirs. C'est le genre d'affaire qui marche bien pour un bébé, que c'est sa première Halloween. Pis c'est sûr que je vais vouloir lui faire une belle petite photo thématique pour son premier Halloween, le 31 octobre. Fait que ça va servir à ça. Donc ça, je vais lui mettre. Sinon, autre idée que j'ai eue, mais je le mettrai pas dans le panier parce que finalement, on s'en est déjà servi pis je les ai déjà sortis. Mais j'avais eu l'idée de sauce thématique. J'avais acheté une sauce comme un genre d'oranger bric rouge. Elle est magnifique. Je me disais que c'était vraiment thématique automnale. Pis j'en avais pris une, un genre de gris charcoal foncé. Je trouvais également que ça faisait Halloween automnale. Mais finalement, on avait tellement besoin de sauce. Parce que, c'est ça, Gégé, avant, il aimait une autre sorte de sauce. Mais là, en vieillissant, il est devenu un fan des sauce bibs. Pis les autres, il veut plus rien savoir. Donc là, j'en avais juste quelques-unes. Pis là, j'étais tout le temps en train d'en chercher. Fait que je me suis renflouée. Pis, ben, malheureusement, je les ai déballés. Je les ai utilisés. Mais c'est pas grave. On va quand même pouvoir les utiliser pendant la période de la fête d'Halloween et automne. Pis ils vont être bons après aussi. On s'en fout, là. Mais je les mettrai pas là-dedans, là. Vu qu'on s'en est déjà servi. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Si votre enfant prend encore des suces. Ensuite, le prochain item, c'est pour Gégé et boyfriend. Donc, j'ai acheté ce beau petit crew neck-là. Bucrew. Et c'est un matching avec papa. Donc, je l'ai pris également pour papa. Et ça vient du site Quarters. Pis là, j'ai vraiment le goût de me le prendre à mon scie. Je pensais pas qu'il allait être si beau. Je me suis dit que ça pourrait être cute qu'on l'aille les trois. Mais bref. Au moins, ils auront un matching papa-gégé. Fait qu'elle est vraiment beau. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Pis, en leur donnant d'avance, ils vont pouvoir le mettre plusieurs fois. Et non juste la journée d'Halloween, mettons. Après ça, ben comme je vous le disais, il me semble des pyjamas. Vraiment une bonne idée. Fait que je lui avais acheté celui-là chez Old Navy. C'est trouille. Je le trouve vraiment cute. J'avais également acheté lui en même temps. Juste qu'il y a une erreur d'étiquetage, je pense. Pis, on s'est rendu compte qu'il était vraiment ultra petit. Donc, il lui faisait comme là, là. Pis, il fallait qu'on le mette. Sinon, il n'allait plus faire. Fait qu'on a déjà commencé à lui mettre. Fait que je le mettrais pas, là, dans son panier. Mais je voulais vous le montrer parce qu'il est beau. Ils sont disponibles chez Old Navy. Sinon, j'avais celui-là que j'avais acheté quand j'étais enceinte. Quand, au début de ma grossesse, c'était dans les liquidations. Pis, je m'étais dit, ben, ça va être parfait pour automne ou l'année prochaine. Fait que c'est les petites courges et citrouilles avec des visages. Donc, celui-là aussi vient de chez Old Navy. Pis, j'ai celui-là que je vous avais montré dans un Old Quarters. Avec les citrouilles et les écureuils. Lui, il fait un petit peu moins Halloween. Il fait un peu plus juste automne. Pis, j'ai également le petit set avec des feuilles que je vous avais également montré dans le Old Quarters. Qui fait plus automne qu'Halloween. Mais qu'on n'a pas encore mis. Ensuite, pour Gégé, moi, l'idée que j'ai eue, c'était des livres. Parce que, ben, il prend pas de bonbons. Il écrit pas. Tu sais, mettons, pour des enfants plus vieux, ça pourrait être des crayons d'Halloween. Ça pourrait être plein d'enfer. Mais là, à son ange, il n'y a pas mille possibilités. Fait que j'ai été lui acheter plusieurs livres d'Halloween. Pis, ce que je trouve le fun, c'est, ben, Halloween automne. Pis, ce que je trouve le fun, c'est qu'ils vont faire plusieurs années. Donc, je vous montre ceux que j'ai pris. Donc, j'ai pris celui-là qui est comme un touch and feel. Donc, sur la thématique automne. Vraiment avec les mots qu'on apprend, les textures. Donc, je le trouve vraiment cool. Pis, il est en anglais parce que nous, ben, on achète autant des livres en anglais qu'en français. Pis, il était seulement quelques dollars sur Amazon. Je suis sûre également que chez Dolorama, il y aurait probablement ce genre de livre-là. Après ça, j'ai pris lui que je trouve malade. C'est genre une fête d'Halloween avec tous les monstres d'Halloween qui dansent. Pis, c'est comme une chanson. Pis, c'est la thématique comme un peu de danser. C'est ça, genre, ça fait taper des mains. Pis, en tout cas, ça fait faire plusieurs affaires. Fait que je me suis dit que ça pourrait être drôle de le faire avec Gégé. Gégé, il rit tout le temps quand il fait taper des mains. Fait que je le trouvais cute. Celui-là aussi était seulement quelques dollars. Ensuite, ceux-là, c'est un peu plus des beaux livres avec des belles illustrations. C'est un petit peu plus vieux. Mais comme je vous dis, nous, on adore lui lire des histoires. Fait que c'est un peu pour nous aussi à quelque part. Pis, ça va faire plusieurs années, ces livres-là. Donc, j'ai choisi La citrouille roulante. Je trouvais que les illustrations avaient l'air super belles. Pis lui, je trouvais qu'il faisait un petit peu plus automne. Un petit peu moins Halloween. Parce que, comme je vous dis, je voulais pas y aller trop Halloween. Et ensuite, lui, c'est mon coup de cœur. Je le trouve magnifique. Pis comme vous savez, nous, on tripes sur les chats parce qu'on a taquine et tout. Pis on est juste des grands amoureux des chats. Pis je pense que Eugène va adorer les chats. C'est le petit chat perdu. Donc, alors c'est juste le plus beau livre que j'ai jamais vu de ma vie. Il est comme texturé. Vraiment des belles couleurs. Il fait... Je trouve que lui, il fait plus Halloween. Mais il est comme tout en noir et blanc avec des pops d'orange. Donc, magnifique. Lui, il était un petit peu plus dispendieux. Mais je trouvais que ça valait la peine. Et ensuite, pour finir avec les choses de Gégé. Ça, c'est au départ que j'avais décidé de lui acheter pour remplacer son cadeau d'Halloween. Donc, tu sais, à nos enfants à l'Halloween, on n'est pas juste obligés de leur acheter des bonbons et tout. On peut leur acheter aussi d'autres trucs. Donc, on a acheté une petite toutou chausserie. Puis, on s'entend que ça, c'est aussi beaucoup pour Boyfriend. Parce que c'est Boyfriend qui se tenait absolument à ce qu'on a que ça pour Gégé. Parce que lui est un grand fan de chausserie à cause qu'il trippe sur Batman. Fait que c'est le petit toutou chausserie de Jelly Cat qui est juste magnifique. Puis là, en plus, c'est le fun parce que Eugène commence à s'intéresser au petit doudou, au toutou. Puis, on peut le mettre sur une tablette comme déco. Puis, c'est aussi le même l'année prochaine. Puis, tout, on s'entend qu'il va l'aimer pareil. Et, il y a également le livre La chasse-souris de Élise Gravel que c'était sûr et certain que Boyfriend voulait parce qu'Élise Gravel, on aime vraiment beaucoup ses livres. Puis là, je viens de voir ça. Boyfriend m'a capoté. Puis, dernier item, c'est plus pour Boyfriend et moi. C'est un jeu de société. Comme vous savez, on trippe sur les jeux de société. Là, je dois avouer qu'on joue pas vraiment depuis qu'on a Eugène. Mais, j'ai vu ça par hasard en grosse liquidation. Puis, je me suis dit, hey, ben, tu sais, je sais pas tant si le jeu est nice, mais on va l'essayer. À ce prix-là, on perd rien. Puis, je trouvais que c'était une bonne idée de cadeau pour Boyfriend pour Halloween. Donc, c'est le jeu, le Joker. Donc, le Joker, c'est le méchant dans Batman. Fait que je suis sûre qu'il va bien aimer le petit clin d'œil. Fait que c'est pas mal ça que je vais aller mettre dans le petit panier. Je sais pas si ça va tout rentrer. Mais, je vais faire ça. Je vais vous montrer le résultat. Donc, voilà qu'est-ce que ça donne finalement, le résultat final. Donc, bien sûr, ça, ça rentrait pas dans le basket. Donc, j'ai roulé les petits pyjamas. J'ai essayé de placer un petit peu pour que ça soit beau. Fait que je suis vraiment contente du résultat. J'ai hâte que Boyfriend voit ça. Puis, comme je disais, je trouve que c'est vraiment le fun parce que c'est vraiment personnalisable. Puis, c'est des trucs, dans le fond, que j'aurais acheté de toute façon, mais juste éparpillés partout. Bref, j'en fais comme un événement spécial. Donc, comme je disais, je suis vraiment contente du résultat. Puis, je trouve que c'est vraiment cool comme concept. Donc, je compte bien refaire la même chose l'an prochain. J'ai déjà plein d'idées pour le futur. Genre des glow sticks que tu peux mettre dans le bain ou juste des glow sticks tout courts. Les genres de bâtons lumineux qu'on craque, là, pour ceux qui savent pas, glow sticks. Sinon, de l'appartement de l'orange, de l'appartement de l'énoir. C'est ça, un gobelet d'Halloween. Ça peut être des crayons. T'sais, il y a plein de trucs au-delos d'Halloween. Fait que ça peut être des trucs au-delos d'Halloween. Bref, vous comprenez le principe. Fait que je suis vraiment trop contente du petit résultat. J'ai vraiment hâte de voir Boyfriend regarder tout ça. Puis, j'ai encore plus hâte d'utiliser chacun de ces objets-là durant les deux prochains mois. Donc, ça va être vraiment le fun. Je sens que ça va être une belle saison d'automne. Donc, voilà, c'était vraiment l'idée du Halloween Autumn Basket que je voulais vous montrer puis faire avec vous. Fait que j'espère que vous allez avoir aimé ça. C'est un peu un concept de vlog un peu différent d'à l'habitude. J'avais envie vraiment de vous partager mes idées puis mes petites folleries qu'on va faire ici à la maison. Donc, je sais que c'est pas pour tout le monde puis que c'est pas le genre de tout le monde de faire des affaires de même. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres personnes bien quétaines comme moi. Moi, je vais être genre la mère vraiment extra qui va faire plein d'affaires quétaines de même. Alors, préparez-vous. Puis, vous me direz en commentaire si c'est le genre de concept que vous aimez. Si vous avez des idées de trucs qu'on pourrait mettre dans ce genre de basket-là. Ça va peut-être donner des idées aux autres personnes, dépendamment de l'âge de leur enfant. Alors, voilà. Je vais donner ça moi à Boyfriend ce soir parce que de toute manière, en faisant le montage, comme c'est lui en général la plupart du temps qui fait les montages, ce qui veut dire 99% du temps, il y a une vidéo aussi moi que c'est moi qui monte. Eh bien, il y allait le voir de toute manière. Comme je disais, je voulais absolument vous le montrer tôt au cas que ça vous donne l'idée de faire un petit panier comme ça. Alors, voilà. Ça va être tout pour le vlog d'aujourd'hui. Je pense que ça va être assez long à cause des explications et tout. Fait que j'espère que vous allez avoir aimé le petit bricolage et l'idée du basket. On va se revoir dans un prochain vlog qui devrait être plus traditionnel très bientôt. Fait que gros bisous! Puis on se voit bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada